Hey les amis c'est Letko donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc vidéo spécial vidéo tuto pour avoir les vrais maillots les vrais effectifs etc etc vous allez voir ça tout de suite je viens de lancer le jeu aujourd'hui donc je viens de lancer le jeu la première fois une petite mise à jour de 60 émos et quelques pour les effectifs etc etc donc c'est une vidéo qui ne durera pas longtemps normalement de toute façon si ça dure longtemps je couperai au montage etc etc jeu que soit une vidéo agréable pour vous voilà donc il ya plusieurs tutos de l'option file de l'option file donc j'ai mis un option file avec des avec des comment dire avec des maillots je sais plus c'est qui qui avait mis ça mais je vous mettrai le lien de la vie le lien du fichier je crois c'est panama avgn panama qui a mis son patch 1.0 donc on va voir ça tout de suite vous allez voir que c'est très très dégueulasse modifier un jeu alors vous avez vu pour l'instant on a vu des cuissons italianos espagna ils ont perdu les championnats espagnols vous allez voir à des sky blue il ya que le barça et l'atletico madrid même le real madrid a perdu son son les cuissons d'ailleurs j'oublie c'est lequel c'est cela md white on voit ça tout de suite avec le maillot dégueulasse et vous allez voir après ça les voir après ça que le jeu va tout changer quoi voilà malheureusement ont perdu des droits mais heureusement qu'ils nous ont mis les outils qu'il fallait pour comment dire pour pour modifier tout ça quoi heureusement heureusement alors comme je dis alors gestion des données importer exporter on accepte donc une clé fat32 clé usb fat32 vous vous créez un dossier oui oui p s w e p s en majuscules un dossier à la racine de la clé usb en fat32 et vous mettez tous les fichiers du du point zip du fichier zip du fichier option vous mettez tous les trucs dedans dans ce dossier la double w p s et normalement ça devrait fonctionner donc alors ensuite il faut faire importer l'équipe je crois c'est ça on met ok allez on est de retour donc j'avais pas formaté ma clé usb en fat32 donc ce qui est fait bon voilà maintenant elle a été reconnue on met x et on met sélectionner tous les fichiers et on est confirmé appliquer données joueurs effectifs sélectionner une équipe pour y apporter les données on met ok c'est tout on attend voilà on se retrouvera après et on verra le résultat ensuite on va voir le résultat immédiatement vous avez pu voir défiler les équipes on va voir tout de suite le résultat en tout cas si franchement tous les maillots sont dispo c'est magnifique quoi parce que ah non ok donc ok donc y'a pas les logos bon ça c'est pas très grave je ferai ça plus tard ou attendez à ou attendez 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 je crois que c'est là peut-être attendez ils sont des données attendez importe et c'est peut-être importe et images peut-être confirmer et qui sont des compétitions ok peut-être c'est ça peut-être voilà tu importe tous les images et c'est parti je crois non attendez attendez non on va prendre attendez on va prendre ça ça hop donc ça par contre il faut le faire tout seul importe et voilà par exemple on fait on fait juste ça et on verra pour le reste toute façon je crois que maintenant il y avait la ligue à la ligue espagnole je je crois que ça a été bon et on va mettre ok on retour ok voilà on revient allez joueur ok bon c'est pas grave voilà donc là ça c'est rien pour les logos des trucs c'est pas très grave ça je ferai ça plus tard donc nous c'était les maillots et les exécutions donc vous avez pu voir tous les maillots sont tous les exécutions sont disponibles vous avez vu tout à l'heure qu'il n'y avait plus rien surtout en en championnat espagnol vous avez vu à la veste il y a tout le monde maintenant même le real madrid d'ailleurs on va voir tout le real madrid si le maillot est dispo normalement ou non il n'y est pas dispo ah si c'est bon donc il manque le maillot du gardien c'est pas grave on chale ça plus tard voilà cristiano ronaldo apparence voilà en plus avec les vrais flocages j'ai l'impression on va le faire tourner comment on fait le tourner voilà voilà avec le quasiment le vrai flocage ça fait plaisir c'est bizarre qu'il n'y a pas le maillot du gardien c'est bizarre ça on va voir valencia par exemple valencia par exemple abdinour voilà donc sympa 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 on va tourner donc il a mis les numéros qui correspondent en plus avec le bin derrière ça fait ça fait vraiment propre ça fait vraiment propre hop on va voir les clubs anglais donc je crois que les clubs anglais il n'y a peut-être que Manchester je crois qu'il y avait son logo Arsenal un petit peu je ne sais pas si ah c'est bon le gardien si en fait il y a des je crois qu'il n'est pas complet de chez complet mais ça c'est pas grave le maillot du gardien du real je peux le changer voilà Ospina, Sanchez, Ozil voilà donc attendez Chelsea Megovic par exemple Fabricas voilà donc le jeu change et après qu'on ne vient pas me dire ouais PES n'a pas une licence ou quoi vous avez juste à franchement faire un tout petit effort c'est encore mieux que l'année dernière parce que l'année dernière il fallait sélectionner un parrain un parrain là vous prenez les fichiers options vous mettez tous les fichiers dans le dans le dossier oui PES dans une clé USB FAT32 vous sélectionnez tout et vous laissez faire pendant 5 minutes ça va faire tout votre travail voilà vous ne prenez pas la tête voilà par exemple Liverpool voilà et là et là le jeu vous avez tout regardez par exemple Maraise on va prendre Rian Marez c'est un joueur que j'aime beaucoup ah bah ah bah ah bah c'est ça ils n'ont pas leurs maillots d'accord ok bon bah écoutez on va essayer de corriger tout ça peut-être qu'il n'y a pas assez de de place peut-être que lui il n'a pas encore rajouté encore les derniers maillots peut-être allez Manchester City il est beau il est beau le Kunaguero Apparence voilà par exemple voilà Kunaguero donc voilà donc bon c'est peut-être pas le meilleur patch donc je vous invite à prendre des patchs les plus complets les plus complets possible moi peut-être que je vais changer je vais peut-être changer ouais je vais peut-être changer de patch mais c'était juste pour vous faire montrer en fait pour vous faire montrer comment faire et voilà donc je vous laisse là-dessus je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos et à la prochaine et aussi si vous avez des questions mettez-moi ça en commentaire de la vidéo et n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu pour la petite vidéo ou tuto ça me ferait plaisir et à partager la vidéo etc etc donc voilà donc je vous donne à très très bientôt pour sûrement le test et la review de PES 2017 voilà à très bientôt ciao ciao